Troisième exercice type avec des produits en croix. Comment savoir si des fractions sont égales ? Concentrons-nous sur la première égalité. On nous demande de dire si, oui ou non, 4 sur 5 est égal à 7 sur 8. Pour cela, je vais calculer les produits en croix. La première idée qui nous vient à l'esprit serait de poser la division. Or, les fractions ont été inventées pour ne pas poser de division. Donc, là, on vous impose de n'utiliser que des multiplications. Il est vrai que si vous avez le droit à la calculatrice, on prend la calculatrice, on pose 4 divisé par 5 pour 4, c'est égal à 7 divisé par 8, ça va aussi très vite. Mais vous allez voir qu'avec les produits en croix, on peut aller encore plus vite dans des cas assez simples. Donc, je vais calculer les produits en croix. 4 fois 8 et d'autre part 5 fois 7. Et je vais voir si ces deux produits sont égaux. 4 fois 8, 32. 5 fois 7, 35. Donc, 32 n'étant pas égal à 35, les produits en croix ne sont pas égaux. Et si les produits en croix ne sont pas égaux, les deux quotients, les deux fractions ne sont pas égales. Et voilà, c'est fini. Regardons comment ça se passe pour le petit b. Donc, cette fois-ci, 3 sur 5, est-ce que c'est égal à 6 sur 10 ? Première méthode extrêmement rapide, c'est que je multiplie par 2 5 et je multiplie par 2 3. Donc, par 2 au-dessus et en dessous, je trouve 6 sur 10. Et 6 sur 10, c'est bien égal à 6 sur 10, donc je vais très vite. Ici, je vais vous montrer comment on peut faire avec les produits en croix. Donc, calculons les produits en croix. 3 fois 10 et 5 fois 6. 3 fois 10, est-ce que c'est égal à 5 fois 6 ? Eh bien, 3 fois 10, c'est égal à 30. 5 fois 6, c'est égal à 30 aussi. Et donc, les produits en croix sont égaux. Et si les produits en croix sont égaux, les fractions sont elles aussi égales. Voilà, c'est fini. Merci. Merci. Merci.